et c'est parti on change de cadre on a juste changé de rue pour sortir de la voiture à côté de l'eau qui coule voilà un petit endroit bien sympa qui s'appelle qui s'appelle la bonnette quelque chose comme ça voilà c'est pas très loin de chez moi et ma foi c'est comme il fait super bon il fait pas trop chaud et tout et c'est bien agréable comme petit endroit casquette tranquille plein de sable voilà alors après de la porosité au bien-être qui en fait était en mémoire tampon je pensais qu'il était perdu donc ça s'est arrêté sur le vol de l'hélicoptère jaune et puis je me suis dit c'est perdu tant pis et puis ben là qu'est ce qui pousse qu'est ce qui fuse c'est le sapiens le sapiens fuse le sapiens en fait c'est la continuité de conscience simplement et la continuité de conscience elle n'a pas à être dans le futur c'est à dire que la continuité de conscience n'est pas ne se situe pas à la mort du corps elle est dès maintenant voilà elle est dès maintenant quand on est passé de la porosité au bien-être voilà quand l'être c'est pas tout le temps évidemment mais il ya ces moments qui s'installent où il n'y a pas besoin d'un futur il n'y a pas besoin d'autres choses et c'est juste là voilà et et si effectivement il arrive de l'opposition donc toujours merci à l'opposition puisqu'elle vient toujours là pour mettre en en évidence une porosité donc une individualité donc de l'influence de l'influenciabilité donc le besoin de plaire le besoin d'être respectueux par moralisme et par par intérêt de crédit social donc quand il ya qu'un quand il ya encore ça cette espèce ces espèces de scories dans la personnalité cette personnalité on a cette opposition qui vient exprès pour nous révéler à la fois cette porosité donc cette influenciabilité à l'extérieur cette soumission que l'on a à l'extérieur et en même temps nous révéler que tout ce que l'on fait pour se soumettre à l'extérieur et pour répondre aux attentes et pour recevoir en gratification de la reconnaissance et du crédit social et donc de la sécurité ne correspond pas à ce que l'on souhaite voilà et plus on a en fait de l'opposition et plus on va être à saturation et en souffrance de cette opposition et puis on va en fait découvrir ce que c'est que la révélation de la volonté voilà c'est à dire que la porosité paradoxalement c'est pas une mauvaise chose parce que cette soumission qui est dû à la porosité va faire qu'on va tellement souffrir que à au bout d'un moment individuellement comme collectivement en ce moment on se rencontre collectivement au bout d'un moment on est vraiment on en peut plus on n'en peut plus et on découvre en fait que tout ce qu'on voulait de sécurité par rapport à des crédits sociaux mais en fait on n'en veut pas vraiment on veut juste avoir la paix juste être bien quoi voilà et et être dans cet instant cet instant là je veux pas sortir l'instant présent parce que sinon ça va être toute une philosophie théorique de croyance et de peur mais 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 en fait dans l'esprit l'instant présent ça va mais c'est vrai que dans la forme on en a fait des on en a fait des moulins avant donc quand on est dans cet instant là juste celui là voilà on est dans la continuité de conscience on n'a pas à se dire ah si je développe ou si j'évolue suffisamment ou si j'enlève l'involution je vais je vais atteindre cet état de l'homme nouveau qui fait que après la mort du corps j'irai dans une continuité de conscience etc je ne suivrai pas la lumière enfin tous ces trucs-là qui existent dans le supramental non on s'en fout on s'en fout en fait le le vrai but de l'énergie c'est d'être là où elle est elle n'a pas un autre but enfin elle est en mouvement bien sûr mais le mouvement de l'énergie est d'être bien là où elle est elle est en mouvement pour ça et elle bouge l'énergie et à chaque fois qu'elle bouge son but est d'être bien là où elle est à chaque endroit là où elle est donc en fait quand on est dans des dans des recherches théoriques de ailleurs c'est toujours mieux la vérité est ailleurs etc ou le bonheur est ailleurs ou c'est toujours dans un autre espace temps que ça se passe et qu'on va être heureux et ben peut-être oui parce que si on y est à ce moment là on y sera bien enfin si on développe justement si justement on s'enlève les les porosités et puis les les besoins de soumission qui font que on cherche des sécurités qui sont qui sont anti liberté à ce moment là si on se déprogramme de ça avec volonté par l'opposition qui en est là dans ces espaces là on finira comme ici ici c'est un instant crucial qu'on vit au niveau individuel et collectif c'est à dire que on est invité à regarder cette opposition comme une occasion de révéler quelle est notre volonté c'est quoi que je veux et c'est quoi que je veux se révèle parce que je sature de ce que je ne veux pas c'est à dire que je ne peux pas savoir ce que je veux tant que je n'ai pas saturé de ce que je ne veux pas donc ça s'appelle l'apocalypse du mois le mois il se dévoile totalement et il laisse apparaître le soi en fait parce que le mois c'est toute cette construction qui s'est faite avec l'opposition justement mais qui nous a emmené vers ce paroxysme de souffrance que l'opposition va révéler quand elle va devenir ce qu'on appelle les temps de la fin donc la fin des temps la fin du présent passé futur et là où on découvre cet instant là qui fait que on est là et que c'est ici la continuité de conscience parce que ici c'est que ta volonté soit faite c'est ici je suis ici et là je suis juste dans le bien-être parce que je fais l'action qui correspond à ce qui est pour moi un instant de paix voilà je vis un instant de paix et et je découvre que c'est finalement pas difficile vivre cet instant de paix c'est naturel c'est juste regarder qu'en fait j'ai maintenant la capacité à refuser tout ce qui n'est pas quelque chose qui produit de la paix voilà c'est apprendre à dire non et en fait c'est assez marrant parce que quand il y a trois ans j'ai commencé ce nouveau travail tout en faisant des accompagnements j'avais envie aussi d'avoir une vie sociale avec un crédit social et et donc je suis allé dans du salariat et lors du recrutement le directeur m'a dit qu'est ce que vous attendez de notre entreprise et je lui ai dit ben j'attends d'apprendre en fait à dire non j'avais cette cette volonté là ce mouvement et bon on a fait tout un laïus parce que c'était bien savoir dire oui aussi forcément pour un dirigeant d'entreprise c'est toujours bien les gens qui disent oui donc moi je lui ai démontré que je voulais apprendre à dire non pour des bonnes raisons et puis bon il n'a pas il n'a pas contredit et pendant trois ans effectivement j'ai été amenée à apprendre à dire non progressivement même à des gens adorables vous savez les personnes âgées c'est des personnes adorables donc donc apprendre à dire non même à ces personnes ça a été très difficile mais petit à petit quelquefois on dit oui parce que c'est possible et ça coûte pas trop cher au niveau de l'énergie et du temps et quelquefois on doit dire non donc j'ai appris aussi à ça et aujourd'hui face à ce totalitarisme totalement absurde j'ai été aussi invité à dire oui ou à dire non à me soumettre ou bien à être dans mon intégrité de ce qui pour moi est le bien-être c'est à dire la sécurité de ma santé pour certains la sécurité de la santé ça va être se faire injecter mais pour moi la sécurité de la santé de ma santé à moi c'est de ne pas me faire injecter bon après donc chacun a raison une voie midi à sa porte moi c'était ma ma vérité à moi en tout cas dans l'instant et ça l'est encore aujourd'hui ça peut changer aussi je peux très bien un jour trouver que c'est bien de se faire injecter mais aujourd'hui je trouve que c'est pas sécure pour ma pour ma santé donc c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui et donc il m'a fallu dire non par rapport à ça et pourtant ils ont sorti mais vous savez on a prévu de vous augmenter votre temps de travail du coup c'est dommage pour vous quand même les conditions vont s'améliorer vous avoir un travail qui va vous apporter un peu plus d'argent un peu plus de sécurité et ben je dis non 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 voilà donc apprendre à dire non c'est aussi découvrir sa porosité à des besoins de sécurité qui sont qui paraissent accessible et facile et des moyens de sécurité qui paraissent accessible et facile et puis aller vers ce qui semble en effet se retrouver sans emploi ça semble très insécure et puis être dangereux etc mais paradoxalement même si j'ai vécu là des moments de déprime et surtout c'était pas tellement pour se sentir en insécurité mais c'est surtout le fait de plus voir tous ces gens que j'aime beaucoup ça m'a causé un quand même du chagrin et puis et puis je pourrais plus y retourner parce que du coup je serais personne dans le grata sans qr code et tout ça donc forcément je pourrais pas retourner voir tous ces collègues ou tous ces résidents que j'aime beaucoup donc donc ouais ça a été un mot ça a été des moments difficiles par rapport à ça mais maintenant ben je crois que j'ai à peu près plus qu'une semaine à travailler et après c'est fini avec congé récupération et puis interdiction de travailler à partir du 15 septembre si on n'a pas ce qu'il faut donc voilà donc c'est bientôt les grandes vacances il faut le prendre comme ça et puis je vais vivre cette dernière semaine avec joie finalement je vais profiter de du bonheur de d'être avec ces personnes que j'aime pendant cette semaine qui reste et puis envisager maintenant la vie autrement et puis développer peut-être mon activité qui existe déjà depuis fort longtemps et puis peut-être la vivre différemment aussi parce que je la vivais autrefois en faisant beaucoup de consultations qui n'étaient pas à mon goût et voilà qui était juste du développement personnel aujourd'hui je voudrais vraiment faire que que de la supraconscience en tout cas de de la présence à l'atome quoi donc je voudrais vraiment aller vers ça donc je pense que oui ça peut ça peut être l'occasion finalement de de faire plus ce que j'aime que ce que je faisais jusqu'à ma main donc voilà donc une nouvelle page se tourne quand on quand on prend des décisions c'est aussi ça prendre des décisions dans ces dire non à quelque chose et dire oui à autre chose là ici j'ai dit non à quelque chose je ne sais pas à quoi je dis oui mais ça va se construire ça va être de la découverte de la création et et puis je pense que ça sera du bien-être parce que maintenant je commence vraiment à comprendre ce que c'est que la notion de bien-être et de paix et même si c'est quelque chose qui paraît très simple en fait on se complique tellement la vie avec ces notions de plaire à Pierre-Paul Jacques et Pierre-Paul Jacques est très nombreux donc ça fait beaucoup beaucoup d'occupation si vous voulez plaire à tout le monde quand on enlève cette cette propension que l'on a à ne pas savoir dire non donc à vouloir plaire à tout le monde et bien en fait on a c'est on a plus le temps on a plus l'énergie de faire ce qui est pour soi important et ce qui en fait on a même plus l'énergie de voir ce qui pour soi est important puisqu'on est tellement accaparé on est tellement focus sur ce que veut l'autre qu'on veut lui donner pour lui plaire pour le respecter etc et du coup étant focus là dessus on n'est plus du tout focus sur soi ce que l'on veut et ce que l'on est et ce qui nous est nécessaire dans nos besoins réels donc le besoin réel c'est le bien-être quoi le bien-être et la paix et puis ça du coup voilà trois ans de vie où j'étais venue à apprendre à dire non et donc merci cher coronavirus d'être venu pour enfoncer le clou voilà c'est ce qui se passe aujourd'hui ouais le coronavirus et le pass sanitaire est venu enfoncer le clou pardon parce que coronavirus est venu donc vraiment mettre de la mélasse autour de cet apprentissage du non et puis le clou enfoncé c'est ce pass sanitaire qui m'oblige à renoncer à une sécurité matérielle quoi bon et ben voilà finalement c'est très très bien tout ça même dans la dans la dans l'adversité et puis je vous raconte pas tout le reste parce que voilà c'est assez costaud aussi mais même dans l'adversité on peut on peut voir à quoi elle sert et découvrir qu'en fait elle nous révèle juste les points sur lesquels on a on n'arrive pas à être focus pour être bien dans sa peau donc en fait cette opposition c'est une apocalypse donc c'est une révélation de la volonté de la pré personnalité qui est en nous à être dans le bien-être parce que la pré personnalité elle n'a qu'un seul objectif qui est énergétique c'est d'être dans le bien-être et le bien-être il n'est pas passé il n'est pas futur il est juste là à cet instant là maintenant juste maintenant rien d'autre donc la continuité de conscience c'est pas après la mort du corps c'est maintenant juste là voilà tout simplement ça allège la pizza